Bonjour mes amis béliers, c'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors comme d'habitude j'ai pris trois cartes pour avoir un peu la tonalité du tirage. J'aime bien faire ça, des fois j'oublie donc je le fais tout de suite mais bon, je les ai tirés. Alors la première carte qui est apparue, c'est la carte du message. Alors quelqu'un va tenter de vous contacter. Je ne vois pas une lettre traditionnelle, je verrais bien un truc genre un SMS, un appel ou tout simplement quelqu'un qui va vous donner un message, peut-être vous allez vous rendre à une fête et cette personne-là, j'ai vraiment quelqu'un qui est en attente en fait de vous tomber dessus. Non, il ne s'agit pas d'un guet-apens, pas du tout. C'est une personne qui est dans une forme d'enthousiasme vis-à-vis de vous. Cette personne n'attend que le moment, l'opportunité pour vous transmettre quelque chose, pour vous dire quelque chose. Voilà, donc on a cette carte-là. Après vous savez, cette carte avec cet enveloppe, en général j'aime bien préciser ce qu'il y a dedans avec les autres cartes parce que bon, voilà, sinon c'est un peu trop large. On a aussi cette carte-là, alors là c'est improbable, c'est la carte de la jalousie. Et juste après on a la carte de la paix, donc pas de panique. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans des énergies très basses. Je ne sais pas, c'est peut-être un ex ou quelqu'un qui a posé ce déclaré ou peut-être une personne devant ton entourage qui n'a pas du tout envie de vous voir heureux, heureuse. Et si ça se trouve, au mois d'octobre, là j'ai vraiment une union qui est tout à fait probable. Et disons, c'est comme si cette personne vous voit être aimée inconditionnellement par une autre. Et cette personne, ça révèle chez elle des énergies de basse fréquence. Vraiment, cette personne est plombée par votre bonheur. Oui, c'est un petit peu moche, mais il y a des gens comme ça, voilà. Parce que cette personne-là, regardez, ce personnage-là est assis sur une grosse pierre. Il en a vraiment gros sur la patate, c'est vraiment très très lourd. Alors que vous êtes dans un champ de fleurs, quelque chose de léger, quelque chose de beau, quelque chose qui s'épanouit pour vous. Il y a une union qui arrive pour vous au mois d'octobre et c'est très joli. D'ailleurs, cette union-là, pour moi, elle va vous apporter la paix. Et pour moi, le message, il n'est pas lié à cette personne-là qui va vous insulter ou je ne sais quoi, non. Toute cette partie-là, tac, 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 ça concerne cette nouvelle rencontre. Enfin, tout simplement, si vous êtes déjà en couple, c'est un apaisement concernant, il y a peut-être tout simplement une réconciliation que vous allez avoir avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de très positif. Alors, dans cette histoire-là, vous êtes regardé par deux énergies. Une énergie qui va vraiment vous apporter de la paix et une autre qui est en train de faire sacré crise. Donc bon, si vous arrivez à identifier la personne, si vous voulez, parlez-moi dans les commentaires ou pas, c'est à vous de voir, mais j'ai bien l'impression qu'en fait, l'univers, la vie, va vous montrer clairement de qui il s'agit. Alors, j'ai envie de regarder... Ouais, je vais reprendre le grand tas de cartes pour en savoir plus sur cette... Ah oui, ben voilà, on vient de me préciser, ok. Voilà, je vous montre les trois cartes que j'ai vu tirer. Et regardez, on a la carte de la réconciliation. D'accord ? Donc en fait, ça vient de me mettre sur la piste ici. Pour certains d'entre vous, il est fort probable tout simplement qu'il y ait quelqu'un que vous avez peut-être aimé dans le passé. Peut-être même la personne avec qui vous êtes en ce moment, qui va tout faire pour, comment dire, écarter la peine et la tristesse de votre vie à tous les deux. Et en fait, effectivement, il y a quelque chose de très agréable qui arrive pour vous. Pour moi, le mois d'octobre, pour vous, les béliers, il va être très agréable. Il va être vraiment dans la paix. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'attaque frontale pour quoi que ce soit. Et l'énergie qui est désagréable, qui est là, ne va pas oser se montrer. Elle va juste faire son caca nerveux dans son coin. Et voilà, ce n'est pas grave, tout le monde s'en fout. Et en fait, ce que je vois, c'est que cette personne-là qui vous aime, va tout simplement vous emmener faire un petit tour, peut-être même en voiture, pour se mettre à un spot où il y a un beau paysage, où vous allez regarder le soleil se coucher. Il y a quelque chose de très tranquille dans ça, de très agréable. Et là, vraiment, on me dit, pour le mois d'octobre, vous allez pouvoir vous reposer. Je vous vois poser votre tête sur l'épaule de quelqu'un. Voilà. Et il y a beaucoup de douceur dans ce tirage. Et j'en suis vraiment très contente pour vous. C'est très présent. Vraiment, c'est très présent pour vous dans le tirage. Alors, ce que je vais faire avant de l'oublier, si je vais prendre mon petit tas de cartes par rapport aux événements un petit peu surnaturels, c'est ce que je vais faire pour le mois d'octobre, même pour les autres signes, savoir un petit peu qu'est-ce qui va vous arriver. Parce que pour moi, le mois d'octobre, c'est un mois un petit peu mystique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh là 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 là. Alors là, vraiment, on a la carte de la rencontre magique et inattendue. Alors là, c'est vraiment improbable. Vous allez sûrement rencontrer, comment dire, ou voir un être, tout simplement, qui va peut-être se manifester dans votre rêve ou d'une autre façon. Et cet être-là, que ça peut être une divinité, un ange, un guide, peu importe ce que c'est, cet être-là va tout simplement vous ouvrir les yeux sur un autre pan de réalité. Cette personne-là va faire monter votre, comment dire, votre taux vibratoire. Et j'ai vraiment la sensation de quelque chose qui est dans l'amour. Donc, ça ne va pas vous effrayer. Cet être-là va tout simplement vous ouvrir d'autres portes. Cet être-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Oui, il va vous apporter un surcroît de sécurité et d'amour. C'est comme un guide ou quelque chose qui serait là pour vous protéger d'événements. Disons qu'en fait, vous n'allez rien sentir du tout. Vous allez être totalement protégé lors de ce mois d'octobre. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à lui mettre une petite bougie à parler à votre guide parce qu'il pourrait bien se manifester d'une manière vraiment singulière. Et voilà. C'est vraiment très présent pour vous, mes amis béliers. Je ne sais pas à quel point vous êtes embarqués dans ce genre de choses, mais ça vient pour vous. Et ça ne va en fait pas bouleverser votre vie. Ça va venir vous conforter dans certaines choses. Ça va venir vous réconforter. C'est ce que je veux. Alors, je vais tirer un peu d'autres cartes. Vous savez quoi ? Je ne sais pas pourquoi. Bon, d'habitude, je me focalise plutôt sur la personne aimant dans un tirage. Mais là, j'ai envie, je ne sais pas pourquoi, d'en savoir un petit peu plus sur la personne qui fait un petit peu son caca nerveux. Allez, bon, ne m'en voulez pas. Alors, je vais prendre la carte des signes pour peut-être que vous arriviez mieux à localiser. Ah, bon, il y a une carte qui a sauté. D'accord. Ben, en fait, la personne qui n'est pas du tout contente de cette union, ben, c'est un capricorne. Bon. Alors, on signe solaire, en ascendant, on signe de lune. Alors, peut-être que vous arrivez à voir qui c'est. Bon. Cette personne-là n'est pas du tout, n'apprécie pas de vous voir heureuse et épanouie, ce qui est pitoyable. Voilà. Donc, c'est là, c'est très présent. Si ça se trouve, j'ai juste fait ça pour que vous puissiez un peu localiser l'énergie humaine en histoire de... J'ai tiré encore deux cartes. Alors, tac. Alors, j'en ai tiré deux, surtout. Je vais tirer encore plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? D'accord, ok. Alors, j'ai la carte de... C'est quoi de nouveau ? Bonté divine de Saturne et la carte de l'ange gardien. D'accord. Ben, comme je vous l'ai dit, en fin de compte, ça vient juste confirmer ça. C'est qu'il est fort probable que vous ayez affaire à une manifestation invraisemblable de votre ange gardien et qui est là pour vous protéger, pour vous épauler. Regardez, on a... Avant, j'ai parlé d'épaules. Regardez, vous avez votre ange gardien qui tient l'épaule du petit personnage qui vous ressemble, qui vous... Comment dire ? Qui, pardon... Qui... J'arrive pas à trouver le mot. Qui, en fait, vous... Vous personnifiez, pardon. Voilà. Alors, avec la carte de Saturne, j'ai l'impression qu'on me parle de temps. Si ça se trouve, la personne, la réculation avec la personne de votre cœur a pris du temps. Et peut-être que vous n'y attendez pas pour le mois d'octobre, mais ça va se faire. L'important, le petit conseil qui vous est donné avec cette carte, c'est de ne pas nourrir des énergies de chaos. De ne pas vous dire que, oui, ma vie, ça ira jamais bien et tout ça. Non. Disons, là où va votre regard, votre énergie va. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez pas. D'accord ? Ça va être le conseil pour vous, mes amis béliers. Je le ressens vraiment là. Alors, pour moi, le mois d'octobre va être vraiment... Roule ma poule, ça va être vraiment sympa. Donc, voilà. Pour moi, vous allez être dans les bras d'une personne, bien protégé. Et protégé dans la matière, dans les bras d'une personne. Et protégé d'en haut, via votre ange gardien. Donc, en fait, c'est... Voilà. Tout va très bien pour vous, mes amis béliers, pour le mois d'octobre. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Parce que, bon, l'année 2023 va vous réserver tout un tas de surprises. Voilà. Je vous fais un gros bisou et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada